J'ai rencontré la Poste et de ce qui m'a été expliqué par la Poste, j'ai compris les choses suivantes. Effectivement, depuis le 1er janvier 2022, ça n'est plus les douanes qui dédouanent et qui taxent, mais c'est la Poste. Avant le 1er janvier 2022, les douaniers étaient une petite demi-douzaine et vu le nombre de colis qu'il y avait à dédouaner, il y avait de fait une tolérance sur les petits colis de petite valeur. Avec la Poste, il y a une automatisation, une industrialisation avec un logiciel qui taxe, je dirais, de façon beaucoup plus systématique et c'est ainsi qu'il n'y a plus, je dirais, de laisser passer où, à l'époque, la douane pouvait laisser passer certains colis. Là, la Poste, elle taxe, j'allais dire, mécaniquement les choses. Maintenant, comment faire pour ne pas payer des frais de douane, des frais d'octroi de mer et des frais de gestion sur les colis? Il faut que le colis qui viennent de particuliers, vos parents, vos amis de l'Hexagone vers la Guadeloupe ait une valeur totale de moins de 205 euros. Ne déclarez pas des valeurs supérieures à ce que représente vraiment le colis, comme on a observé par le passé où certaines personnes se disant que si je mets une valeur faible, eh bien, mon colis, s'il se perd, je serai plus indemnisé avec une valeur plus importante. Ce n'est pas vrai puisqu'on n'a pas s'est démis que les frais de transport ou se dire que, bon, mais puisque j'offre un cadeau, entre guillemets, à mes parents en Guadeloupe, je gonfle un petit peu la valeur. Très mauvaise idée, ça vous fait payer des taxes. Donc, valeur totale, moins de 205 euros et surtout, bien mettre la quantité, par exemple, si c'est 10 livres, 10 livres avec un prix unitaire de 10 euros et la machine fera le calcul. Mais ne mettez pas surtout 10 livres, 100 euros parce que là, on va considérer que chaque livre valait 100 euros et on va vous taxer sur 10 fois 100, c'est-à-dire 1 000 euros. Deuxième point important, concernant les colis d'une entreprise à un particulier, il y a pour l'instant une franchise nationale de 22 euros par colis. Alors, là, il y a une consigne importante que je dois donner et il y a un dysfonctionnement identifié. La consigne importante, c'est que, à chaque fois qu'un particulier achète une entreprise, un colis, elle doit lui demander la facture. Et nous avons, avec la Poste, la direction de la Poste, identifié des dysfonctionnements liés à certains fournisseurs qui facturent TTC. Alors que nous sommes considérés territoires outre-mer comme des territoires d'exportation, d'importation pour la France hexagonale et que, donc, on doit nous facturer, un hors-taxe. Donc, on ne doit pas nous facturer la TVA française à 20,6 pour le taux normal. Si on n'est propre à garde, eh bien, il y a des fournisseurs qui facturent TTC et lorsque le produit arrive en Guadeloupe, on rajoute encore de la TVA Guadeloupe PNA 8,5, des frais d'octroi de mer et des frais de gestion. Donc, consigne importante, il faut demander une facture et que le fournisseur facture hors-taxe. Concernant les frais d'envoi d'entreprise en particulier ou d'entreprise en entreprise, avant que la Poste ne prenne le dédouanement au 1er janvier 2022, avant c'était les douaniers qui le faisaient, et il y avait parfois des laissés-passer au cas par cas plus importants que 22 euros qui est un montant très faible. Donc, le travail que je vais continuer à faire, c'est d'aller voir Bercy, le ministère de l'économie, j'ai d'ores et déjà pris leur attache et nous avons bientôt rendez-vous, pour leur dire que soit par amendement, soit par décret, que cette franchise qui était finalement tolérée à un montant plus élevé, qui est aujourd'hui de 22 euros, puisse passer par exemple au même montant de franchise que les 205 euros pour des colis de particulier à particulier. Voilà l'objectif pour éviter qu'il y ait des taux de dédouanement trop importants. Ensuite, j'ai une interrogation. J'ai été président de l'Octroi de maire lorsque j'étais vice-président de la région, et je sais que les douanes qui récupèrent l'Octroi de maire pour la région et pour les communes prélèvent une taxe des frais de gestion à la région. Mais maintenant, ce n'est plus les douanes, ce ne sont plus les douanes qui font ce recouvrement, c'est la poste. La poste qui prend des frais de gestion fixes, soit 5 euros lorsque le collier est édouané de façon Internet, ou soit lorsque le collier est récupéré par le postier ou sur le bureau de poste, de 7,50 euros par collier. Mais c'est prélevé sur l'administré, sur le volopéen, la volopéenne. Ma question, c'est est-ce que la douane continue à récupérer ses frais de gestion sur la région, ce qui serait juste au moins en partie, parce qu'elle fait bien moins de travail ou elle devrait en partie rétrocéder les frais qu'elle prend aux particuliers qui, eux, payent à la poste. Donc là, c'est un sujet où je vais me rapprocher de la direction des douanes et de la région très prochainement. Donc, nous continuons nos investigations et il s'agit aujourd'hui de nous dire qu'il y a des voies importantes qui nous permettent de ne pas payer des frais. Je vais les récapituler.